salut bienvenue sur la chaîne babat baptiste baptiste alors aujourd'hui je vais vous citer un extrait que qui m'est arrivé comme ça comme on dit par bibliomancie la bibliomancie c'est quand vous ouvrez un livre c'est un art ancestral chinois qui consiste à ouvrir un livre un bouquin à pointer le doigt sur une sur une des pages et à lire ce qui est écrit c'est comme la magie c'est à dire vous ouvrez vous tapez c'est ce qui est exactement ce que vous devez entendre est ce que vous devez savoir donc là j'ai ouvert un livre quelconque qui parle des changements planétaires et donc j'ai fait de la bibliomancie j'ai fait tac et je suis tombé sur ce paragraphe et comme par hasard il n'y a pas de hasard vous le savez c'est essentiel et je tombe exactement sur ce que j'avais envie entre guillemets de vous partager de vous faire entendre donc je vais vous citer le paragraphe en question et on va pas traîner voilà donc ça fait partie d'un livre qui s'appelle sagesse des étoiles sagesse des étoiles sagesse de la galaxie sagesse sagesse de la planète sagesse des univers et donc c'est un paragraphe qui consiste c'est un paragraphe qui évoque les options probables pour notre avenir donc je vais vous lire le paragraphe 1 alors actuellement la conscience humaine s'épanouit et acquiert de la maturité avec dynamisme un échange florissant de l'information incite un nombre croissant de gens à s'apercevoir car un formidable dénouement de la réalité survient sur la planète tout entière les gens sont désormais capables de saisir de nouvelles idées très rapidement ils assimilent des concepts que jadis on aurait mis des des mois des années où une vie entière à accepter et à intégrer certaines énergies cosmiques puissantes sont responsables de ces changements extraordinaires dans tous les domaines et puisque les croyances et les attentes traditionnelles continuent à s'effondrer l'aptitude à saisir rapidement de nouvelles interprétations de l'existence s'avère indispensable pour naviguer dans les courants tumultueux d'un monde lancé dans une course effrénée vers le chaos l'incitation au changement est encore plus impératif que vous ne l'imaginiez la nanoseconde favorise une transformation de la conscience qui pousse la matière à se spiritualiser et rétablit la perception de votre existence multidimensionnelle l'éveil de la conscience prévaut dans votre vie parce que vous êtes ici maintenant précisément pour apprendre à gérer votre énergie vaincre vaincrez vous ce conditionnement de peur qui qualifie votre expérience poursuivrez vous votre quête de transformation en vous confiant à vous même et à votre intuition on vous demande de penser on vous demande de penser par vous même de croire en vous et de créer sciemment une version pacifique et viable de la réalité en assumant la complète responsabilité de votre vie la nanoseconde est particulièrement importante car tandis que tout continuera de s'accélérer des changements considérables surviendront et vos croyances quant à la réalité et à sa nature même s'altéreront en un clin d'oeil partout sur la planète la conscience collective de l'humanité atteint de nouveaux niveaux de perception l'impulsion s'intensifie car les gens se sortent peu à peu les doigts du cul non je rigole car les gens se sortent peu à peu de diverses formes de dénégation en raison de l'énergie accélérée qui change à une vitesse supersonique la conscience de la terre et de ses habitants est bouleversée les gens s'éveilleront dans une réalité fort différente de celle où ils se sont endormis l'influx croissant d'énergie cosmique agit tout sur le plan subatomique incitant l'humanité à grandir au delà des schèmes dysfonctionnelles qui s'indent la société planétaire en des en des factions friandes de dissensions et de disputes ce quart de siècle d'énergie accélérée entraîne une immense transformation de la conscience qui évacuera collectivement les contraintes perceptuelles et étendra votre perspective essentiellement la nanoseconde affranchira l'humanité de son asservissement qu'elle a ignoré jusqu'ici le réveil de l'énergie qui vous touche depuis de nouvelles régions de l'espace traversé par votre système solaire ouvre littéralement votre paradigme vous acquérez vous acquérez ainsi l'aptitude à sélectionner des probabilités qui soutiennent supportent et valorisent la vie ce passage génère de nouvelles explosions et éruptions solaires qui se projettent à travers l'espace voyageant sur le vent solaire en émettant des vagues immenses de radiations cosmiques ce qui agite toutes les particules subatomiques de votre corps ces intenses transmissions provenant du soleil réorganise entièrement votre conscience à des niveaux multiples de réalité en ajustant vos perceptions et en affinant vos sens notamment si vous vous êtes efforcer entre guillemets de devenir plus conscients spirituellement et intuitivement d'énormes changements ont donc cours sur la terre ainsi que dans votre système solaire et au delà sur le soleil des tempêtes font rage en nombre croissant et l'activité électrique s'intensifie on remarque également une augmentation de la luminosité de l'astre et une amplification de son champ magnétique on observe aussi un accroissement de l'éclat des planètes et de et de leur lune dont certaines paraissent désormais scintillées les astronomes ont noté des altérations des pôles magnétiques d'énormes modifications des pressions atmosphériques et des températures et des fluctuations dans les champs magnétiques de tout le système solaire l'augmentation constante de l'activité céleste qui prend forme de comète de météores et d'astéroïdes indique sans l'ombre d'un doute que quelque chose d'important a lieu pourtant les gens sont si immergés dans les diversions et les distractions quotidiennes qu'ils allent qu'ils admettent à peine la portée de ces transformations célestes d'envergure les probabilités de cette nanoseconde comporte une crise d'identité cosmique d'une complexité considérable on vous oblige à réévaluer entièrement qui vous êtes par rapport à la carte en expansion infinie de l'existence cosmique il est important de comprendre que de nombreuses races extraterrestres interagissent avec l'humanité et opèrent sur la terre depuis plus de depuis plus de millénaires que vous ne pouvez l'imaginer au fil des siècles on a observé dans l'atmosphère une myriade d'objets extrêmement insolites et les lois scientifiques continue connu pardon ne parviennent pas à expliquer leur dimension leur forme et leur comportement en raison des effets de l'accélération actuelle l'activité des ovnis a atteint des sommets rendant pratiquement impossible pour les gouvernements et les autorités militaires de persister à ignorer ou à dissimuler ce qui se passe dans les cieux nous sommes sur le point de voir une admission officielle de la présence de formes de vie intelligente partageant votre espace et votre zone temporelle une fois que ce phénomène sera reconnu le changement se précipitera encore encore et encore du fait que vous affrontiez une série de complexité inconnue jusqu'ici vous serez forcée vous serez forcée de discerner entre les événements authentiques et ceux qui sont mis en scène pour vous tromper et vous détournez vous détournez votre attention l'admission de la présence extraterrestre déconstruira les croyances religieuses traditionnelles concernant vos origines votre héritage provient des étoiles et la compréhension des secrets multicouches de ce principe est primordial à la transformation spirituelle de l'humanité pour ceux qui sont toujours enchaînés au vieux paradigme qui s'effondre où les médias et les paroles des officiels ne sont jamais mis en doute il deviendra de plus en plus difficile et déroutant de repérer la vérité diverses forces terrestres et cosmiques lutte désespérément pour capter votre attention car là où vous portez celle ci se trouve l'énergie investie pour créer la réalité que vous vivez que vous vivrez également à la clé de votre réveil spirituel il y a le courage de poser témérairement des questions depuis longtemps les gens s'accrochent à diverses formes de dénégation par suite de ce manque d'attention à la vie c'est développer un terrain fertile et souterrain ou commettre des actes ignobles ce genre de comportement de la part de vos dirigeants illustre bien le déni de votre société qui cherche à esquiver la vérité en se livrant à toutes sortes de mensonges et de mystification ils mettent à l'épreuve ils mettent à l'épreuve vos facultés de discernement lorsque vous retrouverez votre capacité de déplacer votre perception consciente partout dans la sphère de l'existence vous obtiendrez la connaissance diverse et serez en mesure de différencier entre la vérité et les leurs vous devez retrouver cette aptitude à dépasser les confins de l'art de la réalité physique pour parvenir à cerner le pouvoir des forces qui vous poussent à vous éveiller dès lors on ne vous abusera pas si facilement on se sert des médias du courant dominant qui sont sous contrôle comme moyen pour détourner votre attention vers un monde probable dépourvu de vitalité et de créativité en faisant bifurquer votre attention vers une réalité de violence et de guerre on conditionne vos pensées et vos croyances pour qu'elles vous asservissent et fassent de vous une victime complètement impuissante opterez vous pour le pessimisme ou l'acquisition de pouvoir point d'interrogation vous laisserez vous bousculer ou ferez vous usage de l'énergie nouvelle pour vous élever vers des réalisations éminentes point d'interrogation le quart de siècle d'accélération vous offre l'occasion de mener une vie empreinte de pouvoir il suffit de développer votre attention et votre perception consciente jusqu'au point où vous apercevrez la vérité les plus noble de votre héritage spirituel et participerait activement à la création d'un monde qui acceptera ses principes point et j'ai fini je termine sur ce sans vous dire que ce paragraphe ce chapitre et fait plus de dix pages je ne vais pas m'amuser à vous à vous lire les dix pages il s'avère que j'ai pris ce bouquin par hasard que j'ai pointé du doigt en disant il faut que je dis ça mais à ceux qui verront la vidéo et c'est exactement à peu près le cadre de dans lequel je voulais être c'est pas même exactement c'est le cadre où je voulais être donc il n'y a pas de hasard j'espère que vous avez bien compris de quoi il en retourne et que ça vous fera réfléchir et que ça vous fera méditer je ne juge personne je n'attaque personne je ne porte atteinte à personne à aucune croyance ou autre mais réécouter la vidéo et réécouter ce que je viens de vous lire si ça vous parle si ça résonne et n'hésitez pas à vous remettre en question nous sommes à une époque de transformation c'est clair net et précis je vous embrasse c'était la chaîne baptiste baptiste big up bien à vous je vous aime